bonjour bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo unboxing donc je viens de recevoir il ya quelques instants enfin pour être précis je suis allé à chercher à pied la box de once upon a book sur le thème de la dystopie sur ce mois ci et du coup j'avais tellement tellement envie de savoir ce qu'il y avait que j'ai décidé de faire un unboxing comme ça en live en sortant du boulot avec pas trop de luminosité à la bonne franquette quoi donc bah j'ai hâte de l'ouvrir et je vais faire un petit ajustement pour que vous voyez en même temps que moi donc voilà je me suis mise un petit peu en hauteur comme ça vous pouvez voir en même temps que moi donc j'ai pas trop la tête dans le cadre mais bon c'est pas grave on s'en fiche l'important c'est que vous voyez le collier en question donc j'y vais donc comme la dernière fois hop je m'embarrasse pas je vais l'ouvrir assez vite et voici alors là on a un petit colis dans un gros colis je vais l'ouvrir ok ça va pas être simple mais cette fois ci vous avez remarqué il ne s'est pas du tout cassé la lunette il est entier voilà voilà moi je vais sortir ça et c'est un mot de colis ouais donc là vous avez la présentation j'ai l'impression que il ya trois livres dedans c'est ça franchement c'est super donc là je sens avec je pense une sucette j'ai l'impression génial génial alors voici le petit paquet et effectivement moi je n'ai pas encore vu j'avais raison il ya trois livres alors on va commencer par le défaire pop là c'est vraiment bien fait ah c'est une sucette de l'halloween avec un squelette je sais pas ce vous allez avoir en plus avec ma superbe luminosité mais bon je pouvais pas attendre pour le déballer c'est écrit méga tronc je sais pas quel goût c'est alors comme d'habitude il y a une petite carte donc sur la petite carte est écrit bonne lecture et joyeux halloween et une citation de farinite 451 il doit y avoir quelque chose dans les livres des choses que nous ne pouvons pas imaginer pour amener une femme à rester dans une maison en flammes oui il doit y avoir quelque chose c'est juste il ya quelque chose dans les livres et je pense que tous ceux qui regardent ma chaîne ou les autres chaînes le savent franchement le savent alors j'ai un petit encart notre sélection du monde du monde du mois donc le titre c'est les carnets du ravage de frédéric lorient aux éditions oscar donc il y a le résumé je vais pas le lire vous savez j'aime pas trop lire les résumés et du coup il y a un pourquoi ce livre premièrement pour l'édition oscar est une très sympathique édition peu connue que nous avons découverte cette année écrite par une auteur française et puis finalement un mélange entre dystopie zombies et anges déçus nous on dit oui donc voilà oui je suis d'accord franchement on a peu de dystopie française et là on me dit zombies anges déçus je lis pas trop de livres de zombies je vais te dire honnêtement j'ai peur des zombies pour moi les créatures qui s'entredévorent là les cerveaux là tout ça j'ai regardé walking dead j'ai regardé d'autres films avec des zombies ça me fait très peur et là j'ai décidé de de voir des zombies mais j'espère qu'ils feront pas peur et puis c'est l'halloween donc faut être en mode zombie justement en parlant de zombies c'est pour ça que je vous en parlais le premier livre que j'ai reçu il s'agit de Warm Bodies de Isaac Marion Marion je sais pas qui est au livre de poche donc dans cette box-ci j'avais précisé que je voulais des livres de poche et c'est pour ça que j'en ai trois je suppose et alors là je sais que c'est une histoire d'amour entre une humaine et un zombie mais j'en sais pas plus je n'ai pas vu le film qui est adapté dont on voit les acteurs là et honnêtement j'ai pas envie d'en savoir plus voilà déjà c'est une histoire d'amour donc pour commencer avec des zombies je trouve que c'est pas mal ensuite on a deux sachets de thé alors c'est du sachet oui du sachet oui c'est du sachet je voulais dire du thé rooibos je sais jamais ça prononce rooibos ou rooibos je ne sais pas du tout et le nom c'est honey bush donc ça doit être sucré je ne sais pas donc ils viennent du jardin de Gaia enfin des jardins de Gaia plutôt et ce sont des thés bio et fair trade donc on verra bien je sais pas trop c'est à quel goût je serai peut-être voir sur internet pour voir un petit peu ensuite le deuxième livre que j'ai s'agit de Apocalypse le tome 1 écrit par John Marsden et qui est aux éditions Le Livre de Poche je ne sais pas trop je ne sais pas du tout ce que ça raconte bon apparemment c'est une histoire de guerre bon on verra bien la couverture honnêtement ne me donne pas envie disons qu'elle ne m'attire pas forcément c'est pas non plus la plus moche couverture du monde mais la jeune fille dans les blés avec le titre Apocalypse bon derrière on voit un nuage genre comme s'il y avait une bombe qui avait exposé un nuage radioactif mais ouais je sais pas je la trouve je la trouve pas terrible donc on a bien sûr le petit marque page Once Upon a Book avec le petit chat toujours et donc le dernier livre mais dont je vous ai parlé au début il s'agit des carnet du ravage de Frédéric Laurie donc je ne sais pas si c'est un je ne sais pas si c'est une suite s'il y a une suite ou pas ah oui là on voit clairement les zombies voilà 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 je sais pas trop là j'ai peur donc voilà pour ma box de ce mois ci pour ceux qui ne connaissent pas encore Once Upon a Book je vais vous en parler un petit peu il s'agit d'un site qui fond uniquement des boxes c'est un site français d'ailleurs d'où les auteurs français et donc chaque mois il y a une box thématique donc la thématique du mois c'était la dystopie donc forcément moi j'aime la dystopie donc j'ai français là celle d'avant m'intéressait aussi il s'agissait de la Grèce mais je trouvais que leur choix de livre était plus orienté jeunesse malheureusement que mettons young adult ou adulte donc c'est pour ça que je ne l'avais pas prise pour moi les gens ne m'intéressaient pas dans le mois de dystopie forcément il y a des tas de young adult je pense que c'est que du young adult honnêtement que j'ai là et ça me dérange pas j'aime bien ça mais là honnêtement je n'aurais pas besoin d'acheter de la dystopie pendant un bout de temps avec trois livres là je suis tranquille tranquille en plus du coup de ces boxes thématiques on a aussi des boxes anniversaires des boxes grands livres ou beaux livres je ne sais plus et du coup tout un choix les prix vont de 12 euros jusqu'à plus de 30 pour les boxes beaux livres là celle que je prends actuellement c'est la box thématique qui coûte 25 euros avec les frais de port donc 20 euros la box et les frais de port donc là vous avez vu il y a des petites choses à manger des petites choses à boire des marque-pages j'ai trois livres donc si vous voulez comme moi plus de lecture n'hésitez pas à demander des poches ce que j'ai fait j'ai mis que je voulais expressément des poches pour ce qui est du prix de la box donc je vous l'ai dit c'est 25 euros et par rapport à ce qu'on a donc on a deux livres de poches à 6,90 euros et un livre à 16,95 euros donc vous faites le calcul ça fait environ 35 euros donc on est largement encore dans les frais c'est ce que j'aime dans cette box et ce que certaines boxes ne respectent pas enfin certaines pas toutes bien sûr c'est que on a un truc qui vaut son prix en plus en ce moment le site OneSup.ebook se diversifie donc on peut acheter des livres à moins 5% j'ai pas regardé si ça valait le coup avec les frais de port honnêtement je ne sais pas je tiens à préciser que je ne fais pas de partenariat avec OneSup.ebook je paye vraiment ce que j'achète donc voilà c'est totalement gratuit je leur fais de la pub gratuitement mais j'aime vraiment beaucoup cette box je trouve qu'ils font vraiment des jolies choses je suis très contente d'avoir 3 livres et je pense que je vais arrêter de parler parce que là j'ai plus grand chose à dire la lumière baisse encore plus vous n'allez plus du tout me voir au final et donc voilà donc je vais mettre tout en description si vous aimez ce type de vidéo je sais c'est un teint de la c'est pour ça que j'en ai fait une n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez lu un des livres n'hésitez pas à me le dire en commentaire surtout s'ils font peur n'hésitez vraiment pas à me le dire que je me prépare psychologiquement à avoir peur et du coup moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et bisous bisous ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501